allons faire un tour il n'a vraiment pas eu de gros orages la petite défi fille de sortie ah ben oui déjà sur la butte de plantes de secours il y en a deux elles aiment bien aussi prendre ici j'ai fait ça parce qu'il y avait l'embouteillage sur la butte de plantes originale ah ici c'est mes plantations de chicorée jcotea qui veut dire qu'on coupe et ça repousse pour l'instant je ne suis pas douée ça a pas l'air de trop pousser mais il faut être patient là ici c'est mes plantations de graines esprès pour tortues bon j'ai essayé mais moi non plus ça ne pousse pas trop bien chez moi là le parc des juveniles qui est prêt pour les naissances demain 2021 d'ici le 8 juillet ça va commencer les naissances tout est installé pour elles ici c'est les naissances 2020 qui me restent aujourd'hui c'est leur nourriture c'est les troncs épineux que j'accueillis le deuxième parc encore bien sorti ça y est elles arrivent voilà madame mange bien elles aiment bien apparemment elles se brouillent bien moi je leur mentis je ne coupe pas elles vont devenir adultes alors il faut les laisser se débrouiller il ne faut pas trop les assister oui je vous refais voir donc là vous avez vu le parc il s'est séparé en deux parce que les deux parcs sont côte à côte que j'ai trouvé sur Amazon mais je vous mets le lien sur mon site à l'intérieur des petites maisons que je rajoute trouvez toujours sur Amazon ou vous pouvez le trouver sur d'autres sites d'animaux c'est souvent pour les lapins ou cochons d'Inde voilà il y en reste encore mais il y en a aussi beaucoup qui sont réservés déjà mais j'ai encore des disponibles si vous voulez n'hésitez pas parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde cette année c'est un peu compliqué je ne peux pas fournir toutes mes demandes donc on est arrivé de là ici là vous avez la pièce sanitaire ici le parc de quarantaine qui est libre bien sûr j'ai mis quelques petites plantations pour m'amuser on ira voir la pièce sanitaire après on va aller faire un petit tour là au bout c'est la porte qui va dans la maison des tortues donc là on arrive il y a le portillon madame mange bien c'est bon les filles filles c'est tout frais tiens tiens une pente bonjour madame c'est ma caroline ça mais qu'est-ce que je vois derrière c'est quoi ça je veux un truc je vais me t'enterrer ah bah non deuxième ponte madame prend des cours elle a fait un neuf déjà d'accord on se cache derrière sa grande cousine vous voyez il faut bien tourner partout parce que sinon si je n'ai pas venu elle a fini avant les autres je n'aurais pas vu c'est ça l'avantage de passer toutes les deux heures dans le parc c'est un plaisir je rajoute et toi est-ce que tu as commencé aussi ah bah voilà premier oeuf on est arrivé au bon moment c'était temps que je finisse mon café allez aide l'oeuf à sortir un petit peu ah non il y en a un autre je pense qu'il y aura une différence de taille ces oeufs à elles sont beaucoup plus gros allez on pousse avec toi Fifi vas-y encore un effort j'ai toujours fait Eric à voir ça y est et voilà soulagé tu peux respirer bon on va surveiller parce qu'il doit y avoir peut-être 3-4 cm qui séparent les deux pentes oui il fallait la voir la petite derrière ce sont des chippies alors ici vous avez toute la famille c'est leur du repas le matin de bonne heure ah bah ça va vous êtes alignés comme à l'école le matin de bonne heure je donne à manger puis je remets vers 3 heures 4 heures ça dépend du temps ah voilà j'étais obligée d'entourer mon bananier parce que les tortues lui ont fait la fête pas le temps de pousser et celui-là il vient de Bretagne mon ami Joël qui me l'a donné c'est un rejeton c'est des gros que j'ai des sans Bretagne dans mon ancien parc quand je dis rejeton un bébé quoi et ben voilà ça mange bien alors elles ont à disposition du létron épineux allez on croque fifille ça fait plaisir c'est du naturel et je leur ai mis de la lapsane que j'ai trouvé sur le petit livre de Turmania qui est sur mon site il est en détail autorisé, approuvé et je ne sais plus leur en mettre à disposition et elles adorent donc merci grâce au livre au lieu de couper à chaque fois ces fleurs et ben maintenant je leur donne et elles le sentent de loin parce qu'elles arrivent tout de suite c'est agréable à voir à la queue de l'oeuf elles ont chacun on va dire leur chaise et puis elles mangent alors pour vous montrer que c'est bien du naturel je n'ai pas loin pour aller le chercher voilà où je trouve j'ai laissé les plantations grâce à Myriam qui m'a dit oui oui tu peux voilà mon champ regardez j'en ai pour un bon moment je coupe de manière à laisser les racines et pas bête et puis ça repousse et j'en ai encore plein derrière le bâtiment il n'y a que ça derrière je varie comme ça donc ça c'est la maison des tortues des pichoux donc je ne leur marche pas dessus comme je vous l'ai fait voir déjà bon là je protège pour quand il fait très chaud sinon ici voilà elles rentrent par là et elles vont directement dans leur maison dessus c'est une plaque à taille et bon c'est pas une obligation tant qu'elles sont dehors ici elles ont leur petit parc elles en ont bien profité hier c'était beaucoup là-dessous pour chercher l'ombre dans l'après-midi en début d'après-midi j'ai arrosé tout le parc là-bas aussi vous avez un petit abri en paillasse de manière à leur faire de l'ombre ah je ne vous ai pas fait voir mon support tuyau arrosage tant qu'à faire dans la tortue regardez magnifique donc là on voit bien la tortue c'est sympa puis c'est très solide en plus la petite pitoune et oui on essaye c'est bien sûr c'est un cadeau comme vous pouvez le voir la maison est juste à côté ce qui fait que même quand on mange dehors on entend les tortues on voit les tortues il y a des spots c'est qu'un de 40 dans les parcs il y a l'alarme tout est bien sécurisé il y a les voisins en plus bon et bien je vais vous faire voir ma pièce sanitaire dans ces cas-là bon c'est une grande vidéo là c'est mes plantations pour faire joli c'est pas pour les tortues alors c'est bon aujourd'hui le restaurant alors mes petites maisons d'hérissons qu'elles adorent qui bougent souvent parce que quand elles sont plusieurs là-dessous elles le baladent et oui on ne dirait pas qu'il y en a une deuxième derrière là c'est le piège ça c'est le palmier qui vient de Bretagne alors voyons ici la pièce sanitaire là vous avez l'endroit de l'incubateur le frigo pour mettre les salades bon les boissons aussi quand il fait chaud voilà l'incubateur qui est bien rempli j'ai déjà 200 oeufs donc tous les deux jours je prends le temps de vaporiser les oeufs je remets l'eau dedans comme ça on a la température de l'incubateur bon là j'ai ouvert mais l'incubateur est réglé à 31-32 cette année bon il y a 3 ans j'avais incubé à 34 j'avais des mâles et des femelles là c'est mon tableau de pente 2019 2020 pardon et ici le tableau de pente 2021 voilà ma première pente a été le le 8 mai ah bah tiens c'est celle qui est en train de pendre aujourd'hui elle a fait une pente le 8 mai une deuxième pente le 2 juin et là ici mais je vais en mettre la troisième aujourd'hui l'année dernière elle m'avait fait que deux pontes la 34 c'est caroline à 34 donc aujourd'hui et elle fait 2 kg 350 caroline c'est ma plus grosse voilà comment je fais mon tableau de pente chacun sa manière moi je m'y retrouve c'est le plus important voilà mon tableau mon bureau la petite cafetière c'est important aussi quand même mes petites réserves de boîtes à chaussures pour les envois mon chariot distributeur foin hausse de sèche coupeau là ici le bureau j'ai acheté ces petits coupes bordures et c'est sympa c'est bien j'ai un lido là c'est pas cher là vous avez le tableau de présence de toutes mes tortues dans mon parc pour les terra il n'y a rien mais pour l'instant c'est dans le parc et de ce côté là il y a un autre frigo d'appoint là c'est ma première couveuse une autre ici d'attente en cas où les terrariums qui vont servir dès la naissance je les mets une petite semaine dedans pour bien voir qu'elles sont bien remises en position bien plate je retourne là pour vous faire voir mon autre incubateur mon premier j'agère qui lui m'a servi pendant des années donc là je disais les terrariums ils servent pour quand il y a la pose d'implant ils vont une semaine avant dedans le temps de bien les habituer est-ce qu'on leur tire la petite patte et elles restent à peu près 15 jours 3 semaines après dedans pour bien vérifier que l'implant est en place qu'il n'y a pas d'infection mais généralement ça se passe bien et ici mon point haut là c'est un robinet qui directement on tourne et on a l'eau chaude tout de suite pas besoin de chauffe ou rien du tout c'est très pratique bon ben je vous ai fait visiter ma pièce sanitaire mes parcs il y aura encore des améliorations on en fait toujours mais bon j'ai oublié de vous faire voir cette photo cette photo là vous la trouverez sur le livre de Yonel Schillinger la tortue de jardin c'est la même sauf qu'à côté c'est Cidric le responsable animalier là j'étais en formation avec lui en Corse donc c'est moi qui lui a donné la photo qu'il a mis dans son livre si vous regardez dans les pages 3 et à la fin je suis marquée en remerciement car je lui fournis des photos pour aussi mettre dans son livre là vous avez la publicité pour le parc Alligator Bay qui est ouvert n'hésitez pas à y aller parce que c'est très très bien vous pouvez y passer une bonne partie de la journée et après aller au Mont-Saint-Michel qui est à 7 minutes plus loin vous pouvez manger sur place et vous découvrirez plein de tortues et autres reptiles bon ben voilà la visite est finie on va aller ramasser les oeufs et puis je vous souhaite une bonne journée au revoir ah non j'ai oublié de vous dire que si vraiment vous êtes intéressé par une tortue il me reste des 2020 qui font à peu près 30 grammes vous pouvez me consulter directement sur mon site www.torturama.fr ou sur mon adresse mail très facile torturama arrobas orange.fr bonne journée à tous au revoir je vous souhaite